Les jeunes filles se mettent plus à risque selon moi aujourd'hui et on a de plus en plus besoin d'en parler, je pense. Ça fait quelques semaines que j'ai publié mon article de blog sur mon site internet concernant le viol que j'ai subi plus jeune. J'ai laissé passer beaucoup de temps, puis c'est quand même encore difficile pour moi d'en parler. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me dire que c'était courageux, puis tout ça, d'en parler. Merci. Mais, moi, je ne trouve pas que c'est courageux. Moi, je trouve que c'est juste une partie du processus normal de guérison. C'est un processus que je suis en train de faire depuis quelques années, 15 ans. C'est aussi, surtout, un gros coup de pied dans le derrière que je me suis donné en pensant à toutes les jeunes filles qui sont à risque de passer par là actuellement. Je pense que la nouvelle génération est peut-être plus sensibilisée à ça, mais se met quand même plus à risque. C'est peut-être juste mon opinion personnelle. Je ne sais pas. Ce n'est pas basé sur grand-chose de scientifique. C'est mon feeling. C'est pourquoi j'ai publié cet article-là. Ce n'est pas pour faire pitié, puis ce n'est pas pour attirer l'attention. Vraiment pas. Je l'aurais fait au moment de moi aussi, sinon. Je n'étais pas capable de le faire. Bon, là, je l'ai fait. Je suis contente de l'avoir fait, parce que pour vrai, j'ai eu des dizaines et des dizaines de messages privés. J'ai eu, oui, des commentaires publics sur les publications, la publication particulièrement, et d'autres publications qui ont entouré ça. Mais j'ai eu beaucoup de messages privés. Et j'ai le goût de parler de deux en particulier qui m'ont vraiment touchée. Il y a une jeune fille qui est à l'université, qui m'a écrit qu'elle avait vécu ça dernièrement. Dernièrement, étant relatif, c'est-tu cette semaine, c'est-tu il y a deux ans? Je ne sais pas. Mais ça semble lui avoir parlé, et j'ai l'impression que ça lui a permis d'en parler à son entourage. Et ça, c'est exactement ce que je voulais avoir comme impact. Avec ce texte-là, si impact je voulais avoir, parce que pour vrai, je n'ai pas réfléchi à l'impact que je voulais absolument avoir, etc. Mais bon, si j'y pense, puis que je choisis un impact, c'est celui-là. Justement, qu'une personne qui le vit, qui est jeune, qui commence sa vie, que cette personne-là, cette jeune femme-là puisse le dire, en parler à ses proches tout de suite, au lieu de traîner cet horrible secret-là toute sa vie, ou pendant une bonne partie de sa jeunesse, une bonne partie de son début de vie. Et donc, traîner ça et vivre mal avec ça. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de difficultés à trouver les mots pour exprimer ce que je pense de tout ça. Je vous disais qu'il y avait deux personnes, en particulier, qui m'avaient écrit, qui m'avaient touchée, qui me donnaient envie de faire cette vidéo-là. La deuxième personne, c'est une femme de mon âge, peut-être un peu plus âgée. Personne qui a vécu un viol, mais pas un, plusieurs, qui aujourd'hui est en train d'en parler pour la première fois, plus vieille que moi. Donc, elle en parle très tard parce qu'elle a subi ces viols-là plus jeunes que moi. Et elle me dit que c'est un peu grâce à cet article-là qu'elle réussit à en parler à quelqu'un d'autre qui a un psychologue. Puis ça, je me dis que ça doit être un grand pas pour elle et que c'est un impact vraiment positif que mon article de blog aura eu, si ce n'est que ça. Il y a beaucoup de gens aussi que je connais qui m'ont connue plus jeune, juste avant l'agression, au moment de l'agression et après l'agression, avant que je parle. Il y a comme trois périodes distinctes et ces gens-là, c'était des amis ou de la famille. Tu sais, tout le monde se rendait compte qu'il y avait quelque chose, mais personne ne comprenait. Puis là, tout le monde met ça sur, ben, c'est sa crise d'adolescence ou c'est son caractère, elle-même. Elle doit être folle. Elle doit pas être bien dans sa peau, nan, nan. Non, j'étais folle ou pas bien dans ma peau, mais c'est pas à cause de ma crise d'adolescence. J'étais rendue une adulte, mais bon. Puis ces gens-là qui m'entouraient, que j'ai éloigné de moi, parce qu'ils se sont éloignés de moi, mais c'est moi qui ai provoqué ça, je le sais. Tu sais, à ce moment-là, je voulais pas que personne ne soit proche de moi. J'avais pas l'impression de mériter de l'amour, de l'amitié, de l'attention. Donc, je m'éloignais de toutes les personnes qui me voulaient du bien. Puis je m'approchais de toutes les personnes qui me voulaient du mal, parce que tout ce que je voulais, c'était me faire du mal, parce que c'est ce que je méritais dans ma tête. Je me sentais coupable, je me sentais dégueulasse, je me sentais sale. Je voulais pas que des bonnes personnes, que les personnes qui m'aiment, que j'avais toujours aimées, vivent les rebonds négatifs de qui j'étais devenue, de comment moi je me sentais. Je les ai éloignés. Il y a des gens qui, parmi ceux-là, se sont reconnus et m'ont écrit. Puis ça m'a fait plaisir, parce que ça m'a un peu permis de me libérer, parce que ça justifiait mes comportements du moment. En même temps, bon, ça justifie pas tout, mais ça justifiait quand même quelques éléments qui faisaient partie du pourquoi on s'éloignait, puis on n'était plus des amis ou qu'on n'était plus des personnes proches l'un de l'autre. Ça fait que ça, point positif de cette écriture d'article de blog. Merci d'avoir lu, parce que je sais que c'était un très long texte. Merci d'avoir lu, merci d'avoir pris le temps de m'écrire quelque chose, parce que quand tu lances quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux, tu sais qu'il y aura des commentaires, tout en doute, puis tu sais pas trop de quoi ça va avoir l'air, tu sais pas comment ça va être reçu. Mais j'ai l'impression que ça a été quand même bien reçu. Fait que je vous remercie pour ça. Je sais aussi qu'il y a des mères et des pères qui ont fait prendre connaissance de ce texte-là à leurs jeunes, à leurs ados. Je suis contente de ça, parce que c'est un des impacts que je voulais avoir, comme je disais tantôt. Je vous donne un cheers à votre santé, à ma santé, avec un petit thé. Et je vous dis, parlez-en. Parce que tant que t'en parles pas, t'as un sacré motton dans le chest, dans le ventre, dans le dos. Tu te promènes avec ça dans la vie, puis ça te retarde. Ça te tire vers le bas, t'as envie de t'isoler. T'as l'impression que le bonheur, c'est pas pour toi. Tu veux pas être là, tu veux juste pas vivre, parce que ça sert à rien, t'es pas bien. Fait que, prends le motton, sors-le, dis-les à quelqu'un de proche, dis-le par exemple, à quelqu'un de professionnel, c'est sûr, c'est certain, mais souvent, c'est pas toujours accessible tout de suite, ou facile de le faire, de se lancer. Il y a sûrement quelqu'un en qui t'as confiance, à qui tu peux en parler. Et ne pas sentir que t'es jugé, sentir que t'es accueilli là-dedans, ça va tellement te faire bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021